Il faut que vous sachiez que lorsqu'il y a un cyclone là-bas, un bon cyclone, tout départait là-bas. Vous tapez la famille, c'est le foyer qui a pris compte sous d'ailleurs, vous tapez tous les foyers, tous les Y.O.N. M. Bouge a dit que lorsqu'il y a un cyclone ou bien une catastrophe naturelle, toutes les maisons ne sont pas au terror. Je vais dire que 70% des maisons d'infrastructures sont endommagées gravement. Mais il y a des endroits, des quartiers à Dominique qui ont des maisons bien construites, solides et tout. Il y a même aussi des quartiers qui n'ont que des maisons de luxe comme Castle, comme Fort par exemple. Et certains d'autres endroits à Portsmouth et d'autres villages. Donc c'est juste pour donner la motivation et inspiration à tous les personnes qui veulent voir que la Guadeloupe, qu'ils soient indépendants et libres. Pour être indépendants, pour être autonome, 100%, de prendre responsabilité, sans dépendre de quelqu'un. Il y a d'autres pensées à couper, il y aura des embargos et tout. Mais c'est tout à fait normal. On n'y a pas résisté. Et qu'à chaque fois, ils ont besoin de tout reconstruire. Parce que les maisons ne sont pas construites au nord, parce qu'il y a un X, parce qu'il y a un X. On revient toujours pour reconstruire notre pays. Chaque personne revient et amène leur pire à l'édifice pour construire le pays. Donc il ne faut pas avoir peur de chercher à prendre son indépendance. Vous mèvez vivre avec des embargos, avec des ponts coupés, et de savoir qu'on est libre, on est dignes chez nous, on est respectés par nous-mêmes. Et on peut toujours créer des affiliations, créer des alliances avec tous les autres pays qui sont indépendants également. Et c'est ça qu'il faut faire, et même encore plus grand, de faire l'alliance avec tous les pays africains qui vont dans ce sens-là, de libération totale. Et dans ces plans, je pense que je viens de retrouver, la dernière fois qu'ils m'ont donné le budget, il y avait pratiquement entre 200 et 300 millions d'euros que l'ONU s'apprête à dévourcer, pour aider justement la Dominique à mettre en place toutes les infrastructures qui seraient beaucoup plus résilientes, en dehors de réduire le gaz à effet de serre, mais qui leur permettraient de passer les cyclones à des conditions beaucoup plus intéressantes que ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça aussi que je rappelle souvent, parce qu'il l'a dit plusieurs fois, c'est lorsqu'on est indépendant, il y a les bonnes choses pour l'indépendance, mais il faut aussi penser aux risques naturels et à tout ce qui va avec, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de solidarité nationale au sens France-Tutère, il y a solidarité nationale, mais c'est Guadeloupe ou Guadeloupe plus Guadeloupe, notre terre promise. Et là, il faut avoir prévu ce qu'il faut de notre budget pour pouvoir faire en sorte qu'on passe ces capes-là dans de bonnes conditions. Voilà, je rajouterai un aparté. Après, il y a un Guadeloupe et un qui s'appelle Philippe Michaud, qui a passé le concours de polytechnique et qui a fait mille réponses. Il a 75 ans, je crois, et il a participé à la construction de pratiquement toutes les infrastructures qui existent en Guadeloupe. Et après le passage de Fiona, bien évidemment, comme c'est le méta-expert de la préfecture, c'est lui qu'on va chercher pour toutes sortes de lutiges, avec les assurances, l'ex, 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 l'ex. Et Philippe m'a dit que, parce que tout le monde se pose la question, comment serait-il que les bons partent aussi facilement, qu'il y a X, qu'il y a Y, etc. Il explique ça dans des termes très simples. Les marchés qu'on a passés avec les entreprises pour faire ce genre de travaux, on a choisi les moins-disant. Les moins-disant, c'est-à-dire ceux qui coûtaient les moins chers, mais pas notamment ceux qui faisaient un travail de qualité. Et du coup, vous connaissez la suite. Voilà. Question qu'il y aurait à poser ? Ok, Mr. Douglas. Oui. Oui. Fidel from Guadalupe, je vous parlez. Non, Fidel from La Habana, mais Fidel from Guadalupe. Je suis un bon ami de votre primaire, son grand-père. C'était pour grand-mère. Donc, je voulais vous dire que le point est que c'est une mise de vision. Les schools qui vous parlent aujourd'hui n'ont pas beaucoup de vision de la politique. Et ce n'est pas quelque chose dont il y a pas de temps pour vous parler, donc je ne vais pas pouvoir parler à vous maintenant. Mais en short, ce que je peux dire, ce que nous avons besoin, c'est une réelle grille, et il devrait savoir qu'elle est une grille, correcte ? Edmoin, Bouglet, Gérald, un grille d'énergie, c'est ce que c'est, c'est ce que c'est ? A grille d'énergie. Ok, so what we need is a réelle grille et a la grille de l'Olt-Paradie-Bailands with all the sources of heat we have. You know that in St. Vincent, we have a lot of sources of heat, even under the ocean. You know about that, correct ? We have no earth, correct, correct. So, you know Montserrat, correct. So, we need to have another scale of thinking. But today is not the day for that. We don't have to think about that later. Except Edi, would you like to speak in Creole because you have some of the people in here ? Ok, ok. You can't speak in Creole. You can't speak in Creole. You can't speak in Creole. Ok. That's what we need. Ok, ok. Don't vote for all the flores you see or all the way you want. I am not asking you to consult. Don't forget to like it and subscribe if you want. It's 100% gratuits. It's not obligatory. So, it's a big deal.